salut tout le monde c'est fnxp aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo commentée en compagnie de mon frère et bien bonjour à tous donc on est sur un de ces gameplay en mêlée générale sur black ops donc tu vas un petit peu nous décrire ta classe ainsi que que la part qui tu vas nous faire donc comme à mon habitude je vais utiliser fantôme pro qui est un atout indispensable surtout en mêlée donc première chose deuxièmement je vais utiliser on va le voir ça va pas mal de servir dans le par la suite visée solide va me permettre de gagner énormément de duels en face à face parce que vu que fantôme pro le fait d'utiliser un silencieux va réduire ma puissance surtout à courte portée visée solide va un peu compenser cet effet fantôme pro ça va rien changer c'est le silencieux surtout ouais silencieux puis l'arme que j'utilise aussi de près c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux un famas ou un hog vu qu'il y a une plus grosse cadence ça pourrait tuer plus rapidement tout simplement une mitraillette ça ça t'allume à courte distance ouais donc sinon en troisième atout ninja pro parce que j'utilise un casque donc que ninja pro ça me permet de j'ai pas de son parasite quand je cours en fait parce que si on utilise seulement marathon on entend les pas de son personnage et du coup c'est assez embêtant alors que la ninja pro ça vraiment ça permet vraiment d'être très concentré sur ce qu'on fait donc là on voit que tu as déjà fait une petite double avec visée solide il va en avoir beaucoup des comme ça les les gars sont en train de se fighter et j'arrive à les buter les deux donc sinon au niveau de l'arme je n'ai pas parlé j'hésite toujours entre le galile et le commando vraiment je devrais prendre le galile parce que il a tout pour convaincre il a plus de munitions il a quand même une bonne puissance avec un silencieux mais je préfère quand même utiliser le commando parce que le galile je trouve qu'il a une espèce de quand l'humain un silencieux il a tendance à avoir un recul qui fait que ce le réticule part à droite et des fois ça m'arrive de tirer complètement à côté de la cible donc c'est c'est très gênant alors que là le commando je maîtrise bien je trouve qu'il bouge quasiment pas c'est c'est pas mal c'est vrai que le commando c'est vraiment c'est la serre de black ops je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo donc tu vas souvent jouer assez stratégique bien temporiser sachant qu'en plus tu as eu tu as eu pas mal de drones de blackbird etc donc tu vas pas te jeter dans la gueule du loup surtout que là tu étais déjà en série là tu le vois tu l'as juste nickel ouais encore une fois regarde ça tu le fais très souvent tant tu un et derrière il ya l'autre qui arrive étant donné que tu as un silencieux sans froid il passe à côté de toi sans te remarquer là regarde là où tu vois tous les adversaires tu vas les cueillir encore une fois visée solide on pourra l'efficacité de visée solide là vraiment ça ça fait gagner un temps fou c'est donc on est dans le mode studio donc c'est pour ça là par contre tu as fait une petite connerie tu as voulu faire sans les mains et du coup c'est un petit peu c'est un petit peu fait perdre de précision et du coup t'es mort j'ai fait un mauvais choix j'ai voulu lancer une grenade mais par la suite je me rattraperai je serai dans la même situation mais cette fois ci j'ajusterai bien l'ennemi donc juste une petite annonce avant vu que j'ai filmé dans le mode studio et qu'un des adversaires qui a quitté la partie il ya une coupure dans le mode studio je sais pas si vous êtes au courant mais lorsqu'il ya une migration d'hôtes et bien ça fait deux fichiers dans le mode studio c'est pour ça que lorsqu'il y aura une migraine lorsqu'il y aura la migration et bien on se retrouvera dans quelques instants pour la suite du gameplay donc on n'en est pas encore là donc là toujours tu temporiste à les ennemis sur sur la carte tu vois temps et tu envoies un qui va arriver et là tu le paralyses et mais la syntaxe c'est une super combinaison ça donc c'est dans le niveau des pour venir aux atouts j'ai trouvé notre alternative qui peut être intéressante très intéressante projet furtif c'est que bon là le point faible c'est que au niveau des munitions on est assez limité merde on a assez limité donc on va se retrouver dans un instant pour la suite du gameplay allez ça tout de suite on se retrouve donc pour la deuxième partie du gameplay donc tu disais que tu avais trouvé une alternative oui donc mon principal souci quand je joue avec les atouts je vous ai présenté précédemment c'est que je suis souvent un cours de munitions particulièrement quand on rate un peu la cible qu'on met un chargeur à côté après c'est difficile de d'enchaîner des séries donc j'ai trouvé une petite astuce qui utilisait seigneur de guerre à la place de visée solide et en fait d'utiliser un silencieux avec un double chargeur ce qui va permettre d'avoir deux fois plus de munitions au début de la partie mais bon c'est l'avantage de cette technique c'est qu'en fait je considère qu'on a des moitiés d'atouts on a c'est comme si on avait la moitié d'un atout pillard la moitié d'un atout passe passe au détriment de l'atout visée solide parce que le double chargeur il il recherche quand même beaucoup moins vite que passe passe et c'est que une fois sur deux et on a quand même moins de munitions que si on avait mis pillard mais bon ça reste une alternative intéressante c'est clair donc là on peut voir que tu débloque ton black bird donc c'est vrai que quand tu as ça toi c'est seulement de la rigolade puisque comme tu l'as dit tu joues avec un casque tu te fies vraiment au drone donc avec un black bird tu as juste vraiment ajusté les ennemis visée solide même si là tu en as vu un derrière toi et il a failli te tuer regarde on peut voir le mec sur la carte là il tient dessus et t'avais pas fait attention et ça fait écouter tes chiens c'est le seul dans le seul danger en mêlée c'est de se faire avoir pas derrière donc le black bird c'est vraiment génial parce qu'il permet de se déplacer en toute sécurité en plus avec un casque alors on voit la flèche sur la carte on n'entend ses pas devant nous c'est vraiment j'ai un petit coup de chance aussi le gars il a hésité il a hésité il a hésité à y aller il t'a vu il a voulu faire une feinte mais bon ça n'a pas marché pour revenir aux munitions on peut voir que là il me reste j'ai quand même réussi à faire au moins 13 kills avec le fusil et avant d'être un cours de munitions donc là voilà tu as eu tes chiens donc c'est la fin de cette vidéo tu as fait un petit 34 n'hésitez pas à l'aimer à la partager si elle vous a plu ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo sur black ops donc ça fait pas de mal mw2 ça devient un peu souvent au bout d'un moment donc voilà une petite vidéo sur black ops encore une fois j'espère qu'elle vous a plu puis moi je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde salut tout le monde voilà maintenant qu'on a analysé le graphique et qu'on sait comment il fonctionne on va analyser les statistiques de l'ump 45 tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que le graphique représenté ici il ne tient pas compte de force d'opposition c'est avec sans froid puisqu'il me semble qu'avec force d'opposition on peut multiplier les dégâts par 1,4 comme si on tirait dans la tête donc on peut apercevoir déjà qu'avec l'ump